C'est complètement une trilogie même, c'est une trilogie close vraiment. Dans la Cour des Mirages c'est la conclusion de cette trilogie, il y a un fil rouge entre les trois bouquins qui est lié à la politique entre 2011, 2012 et 2013, donc qui est lié au changement à l'alternance politique entre Sarkozy et Hollande. Les trois bouquins de la trilogie parlent du système policier, c'est vraiment tout ce qui est sous-jacent dans la trilogie. Le système policier qui a été instauré par Sarkozy et Guéant entre 2002 et 2012 et qui était extrêmement solide, qui a été certainement un des systèmes policiers les plus solides qu'on ait eu sous la cinquième, voire même le système policier le plus solide qu'on ait eu, parce qu'ils ont installé des têtes de pont qui étaient vraiment des petits soldats on va dire de ce système. Et voilà, c'est ça qui sous-tend la trilogie. Par contre chacun a une intrigue radicalement différente et la Cour des Mirages a son intrigue, ça parle de pédocrémialité, un sujet assez difficile et qui reprend aussi une partie de l'intrigue de La Syrien qui fume. On peut commencer sans problème par ce troisième là. Il faut accepter les personnages un peu tordus et un peu obsédés et un peu jusqu'au boutiste. On va dire que c'est deux extrêmes qui ne se ressemblent pas trop. Il y en a un qui ne se contrôle pas du tout et une autre qui se contrôle énormément. Donc Prigent qui est un espèce de dépressif fini qui est vraiment au bout du rouleau dans la Cour des Mirages. Il vient de passer un an à faire des entrées et des sorties à l'HP. Il est à balle de médoc, des stabis, des antidépresseurs, etc. Donc il est vraiment au bout du rouleau. Il y a sa fille qui a disparu il y a six ans et ça le travaille encore énormément. Il essaye de se dire que c'est mort, qu'il la retrouvera jamais. Mais il y a quand même un truc dans sa tête qui lui fait dire qu'il y a peut-être encore un infime espoir. Donc il essaye de se raccrocher à des choses quand même, à des indices qui peuvent l'amener à penser qu'il y a moyen peut-être de la retrouver et peut-être qu'elle est encore vivante. Donc voilà, c'est quelqu'un de détruit et d'obsédé par ça. Et de l'autre côté, on a Avera Gunn qui est, elle, plutôt obsédé par sa carrière et par la réussite. Et qu'on a vu avant dans La Défaite des Idoles, donc le deuxième tome de la trilogie où là, pour le coup, c'était tout pour sa carrière, absolument tout pour sa carrière. Et dans La Cour des Mirages, elle commence à devenir un peu plus humaine. Moi, c'est un peu mon personnage préféré de la trilogie. Dans la trilogie, il y a trois persos en tout. Moi, c'est vraiment mon personnage préféré. J'ai aimé aussi en faire un personnage de droite, qui ne sont pas du tout mes valeurs, mais pour donner un peu un, comment dire, un contre-pied à la facilité de faire des personnages bien pensants, de gauche, ce qui m'énerve un peu généralement. Donc voilà, c'est le personnage vraiment positif de ce dernier bouquin. C'est Vera Gunn qui est un personnage un peu salopard, mais qu'on va se rendre compte que finalement, elle est très humaine et c'est elle, un peu, qui va permettre de sauver moralement, on va dire, les choses. Donc ça commence sur, effectivement, cette scène de crime où on trouve un ancien cadre PS mort, pendu, sa femme assassinée et son fils assassiné et sa fille qui a disparu. Et donc, logiquement, ils ont tendance à penser qu'il a tué sa famille et qu'il s'est pendu. Après, la grosse question, c'est pourquoi ? Donc, en se posant cette question, justement, pourquoi ils vont être amenés à entrer dans la vie de cet homme et des victimes et se rendre compte qu'ils avaient, ils étaient proches de réseaux assez particuliers. Et plus ils vont avancer, plus ils vont descendre dans des sous-couches de l'enfer, on va dire. Et voilà, ils se rendent compte que ça va les amener à des tas de choses différentes. Et là, j'ai voulu donner un peu une vision relativement exhaustive, on va dire, de la pédocrinalité. Je me suis pas mal documenté sur tout ce que ça pouvait être. Donc, il y a eu un gros travail de lecture en amont pour réussir à parler de ce sujet-là, qui est un sujet pas facile parce que le gros risque, c'est souvent de tomber dans le gratuit, dans le voyeurisme, dans ce genre de choses qui est tout ce que je déteste absolument, la logique un peu thriller, sans être méchant pour les écrivains de thriller. Voilà, j'avais envie de faire un truc qui soit avant tout moral, parce que c'est des choses qui m'intéressent, les valeurs. Et voilà, donc ça parle de tout ça. J'ai voulu me rendre compte un peu de à quoi ça peut ressembler la pédocrinalité, du plus petit jusqu'au plus gros, c'est-à-dire de la cellule familiale, aux logiques de quartier, comme on a pu avoir avec Outreau, par exemple, jusqu'à internet, les kidnappings, les réseaux internationales qui échangent des enfants en kidnappant, etc. Bon, il y a une myriade de choses qui existent dans la pédocrinalité. Voilà, l'idée, c'était de construire une intrigue qui réussit à parler de tout ça avec des personnages qui sont impliqués à différents niveaux. La Cour des Mirages, c'est un lieu dans le bouquin, ce qui est le lieu qui est un peu l'objet de l'enquête. Ils cherchent pendant quasiment tout le bouquin. Enfin, à partir du moment où ils se rendent compte qu'il y a ce lieu qui a existé, peut-être qu'il existe encore. Donc, un lieu où il y aurait eu des affaires de pédophilie assez extrêmes. Ils vont chercher ce lieu pendant tout le bouquin. Et pour moi, ce lieu, c'est aussi une sorte de symbole de l'enfer, de plein de choses, de politique aussi. La Cour des Mirages, pour moi, ça évoque l'écran de fumée aussi, qu'on nous sert en permanence en politique. Ça va peut-être vous étonner, mais ce que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est le drame. C'est-à-dire que c'est ce qui m'importe le plus dans ces bouquins-là, là où j'ai aimé le plus de cœur et là où moi, j'ai ressenti le plus de choses en l'écrivant, c'est pas sur la documentation et sur la partie hyper réaliste que j'ai essayé de mettre en œuvre. C'est pas non plus sur l'intrigue, que j'ai essayé de bien travailler à chaque fois dans chaque bouquin de la trilogie pour faire un truc assez propre qui donne envie de tourner la page, donc ce côté page-turner un peu, à créer des climax, etc. C'est plutôt le drame. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait le plus vibrer, c'est les personnages. C'est la manière dont ils souffrent. Et ça peut paraître un peu salaud et peut-être aussi un peu gratuit, mais ce que j'avais envie de faire avec ce dernier, particulièrement avec la Cour des Mirages, c'est que les gens aient les larmes aux yeux à certains passages et notamment à la fin, donc je vais pas spoiler non plus, mais j'ai eu beaucoup de retours. J'étais même assez étonné. Là, je crois que depuis que c'est sorti, j'ai bien eu six, sept personnes qui m'ont dit qu'ils avaient eu les larmes aux yeux ou qu'ils avaient carrément pleuré à certains passages. Et ça, quand j'entends ça, je fais OK, c'est bon, j'ai réussi à transmettre ce que je voulais. Et ça a un lien aussi avec les valeurs. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est ce drame humain. Donc, c'est-à-dire de faire souffrir un peu les gens par empathie pour les personnages et du coup d'en ressortir des valeurs. Parce que si on est triste pour les personnages, on va aussi derrière avoir aussi une forme de colère. Et la colère, finalement, ça se transmet, ça se transforme en valeur derrière. C'est-à-dire qu'on n'est pas en colère pour rien, on est toujours en colère contre quelque chose.